la vidéo que je vous propose aujourd'hui c'est c'est une vidéo de mise au point de clarification parce que ça fait quelques quelques semaines il ya des que je reçois des commentaires ou des messages et j'ai l'impression peut-être qu'il ya une forme d'idéalisation de la part de certaines personnes par rapport à ce que je suis et ces personnes là peut-être je sais pas si je me trompe mais peut-être quand elles me disent par exemple oui mais tu vois moyen n'est pas comme toi il n'est pas éveillé comme toi etc j'ai l'impression de ces du fait de ces commentaires que ces personnes là pensent que je suis en quelque sorte différent et que que peut-être je n'ai pas traversé les mêmes phases que leur yin à eux à elle par exemple ou que je n'ai pas je n'ai pas fait mal à mon autre si c'est le cas et que ces personnes là sont dans cette dans cette perception là je veux les il faut qu'ils se trompent il faut vraiment qu'ils qui puisse percevoir que ce qu'elle perce ce qu'elle voit maintenant ce n'est pas ce que j'étais et que que depuis il ya de l'eau qui est passé sous les ponts et que et que j'ai travaillé et que et que j'ai évolué même s'il me reste encore du travail on est d'accord déjà une chose à préciser je suis pas éveillé dans les meilleurs jours et au mieux je suis aligné et c'est déjà c'est déjà énorme dans le sens où je sais que ce que je fais est en accord entre mon coeur mes paroles et mes actions sont alignés les moments où j'arrive à faire ça je suis dans une forme de justesse et c'est déjà pas mal et c'est pas toujours le cas bien sûr en tout cas la première phase du travail elle est là l'éveil on verra par la suite mais en tout cas je ne suis pas déjà après je veux que vous soyez bien conscient que vous arrivez sur la chaîne aujourd'hui enfin depuis quelques semaines découvrez la chaîne et vous dites à la limite même il ya des gens qui croient que je suis pas dans ce parcours là et que et que c'est que je suis un mytho etc ça je les reçus aussi si je suis vraiment dans un parcours alchimique ça je peux vous le garantir et et je suis passé par toutes les phases que votre yin a vécu peut-être pas toutes exactement parce qu'il ya une chose que je n'ai pas fait dans laquelle je n'ai pas été c'est les addictions parce que c'est ça colle pas mon caractère j'ai pas je suis pas quelqu'un de réellement addictif j'ai jamais été peut-être à la limite aux rêveries mais c'est à peu près la seule chose par contre pour le reste et je vais le détailler pour que vous en soyez bien conscient le reste je les fais j'ai fait subir mon autre énormément de compliqué d'en parler même j'ai j'ai été injuste envers elle j'ai été très dur j'ai été plus dur que j'ai jamais été avec personne d'autre dans ma vie c'est tout le paradoxe de cette relation alchimique c'est de vous faire découvrir des parts de vous même que vous n'auriez jamais vous n'auriez jamais accepté chez personne d'autre j'ai été j'étais injuste comme comme jamais il ya des moments je les traînais vraiment plus bactère ça a été c'était ça a été assez violent et c'était pas mérité bien sûr quand le yin s'enferme dans l'ego et qu'il est dans la souffrance de l'ego il peut devenir réellement vraiment dur et injuste et je suis passé par là j'ai fait ça ensuite il ya eu aussi ce qu'on les silences parce que c'est quelque chose qui ressort forcément énormément oui j'ai eu des silences qui ont duré des mois parce que j'arrivais pas à gérer parce que si parce que ça ça c'est après les raisons non pas réellement d'importance mais en tout cas oui j'ai été je suis je ne pouvais pas gérer en fait mes émotions et donc je n'y répondais pas je recevais ces messages d'amour et je recevais ces appels et je n'y répondais pas parce que j'étais pas capable de le faire parce que j'avais pas le courage parce que j'étais pas en capacité de le faire à ce moment là mais peu importe je l'ai laissé souffrir il ya une fois où elle est arrivé en bas de chez moi elle avait fait tous les kilomètres pour me rejoindre donc il ya une grande distance entre entre nos deux deux habitations nos deux lieux de et je n'y ai tout simplement pas ouvert je l'ai laissé en bas j'ai pas répondu à ses appels donc oui je suis capable de ça aussi après il ya eu et bien sûr la partie tierce c'est à dire la tierce qui a causé notre séparation qui a duré donc un an c'est la famille ma famille a été disons que je correspondais au schéma de ma famille au karma de ma famille aussi et donc toutes les choses que je pouvais vivre étaient en relation avec ce que ce que je pouvais vivre dans ma famille que ça soit sur le déni que ça soit sur les faux self mais toutes ces toutes ces choses là et à un moment donné elle a posé un jeu elle m'a posé un choix finalement à faire et j'ai choisi ma famille j'ai choisi de rester dans l'ego de rester dans le déni à ce moment là donc oui je suis capable de ça aussi ensuite dans les tiers s'il ya forcément aussi les relations avec une autre personne donc oui j'ai eu une relation avec une autre femme parce que je voulais effacer ce lien parce que je voulais effacer cette histoire parce que je pensais que pour avancer il fallait que je réécrive l'histoire c'est pas possible mais ça je le savais pas il fallait que je passe par ça et dans cette relation qui a été épisodique mais qui a existé j'ai été j'ai été malhonnête j'ai été malhonnête envers trois personnes j'ai été malhonnête avec la personne avec qui je suis rentré en relation à ce moment là j'ai été malhonnête vis-à-vis de moi en croyant que en me faisant croire que je pouvais passer entre guillemets à autre chose et j'ai été malhonnête vis-à-vis de de mon amour de mon autre parce que je lui ai pas dit je lui ai pas dit que que j'avais cette relation à ce moment là ça a été compliqué de rester dans l'amour de moi même je pense qu'il fallait vraiment que je descende au plus bas pour comprendre et finalement l'utilité en tout cas ça a été de sortir en grande partie du jugement que j'avais vis-à-vis d'elle et vis-à-vis d'autres personnes autour de moi parce que finalement en poussant les erreurs jusqu'au bout j'étais obligé de me pardonner et forcément ça a changé la perception que je pouvais avoir des autres en sachant que j'étais capable de faire ce genre de choses là donc oui je suis passé par ces étapes là et j'ai fait énormément de mal à mon autre à ces moments là et donc ça a été très dur pour elle voilà il faut que vous sachiez ça et il y a rien de dramatique là dedans parce que ça fait partie du parcours parce que si j'étais pas passé par ces choses là par ces étapes là par la trahison par l'injustice par par mon ombre si j'avais si j'étais pas passé par là je ne pourrais pas me connaître et j'aurais pas pu avancer dans ma perception aussi de de mon autre donc il n'y a pas de drame pour vous dans le sens où quand on est dans la souffrance qu'on s'enferme dans la souffrance on a l'impression que plus rien n'est possible il faut arriver à en sortir et apercevoir qu'en fait cette souffrance c'est une chance réellement une chance d'accéder à la lucidité et j'irai pas jusqu'à dire qu'il faut il faut pas aimer la souffrance parce que la souffrance c'est un attachement mais en tout cas c'est remercier les douleurs que vous avez pu percevoir que vous avez eues remercier aussi les erreurs que vous avez pu faire parce que ce sont elles qui vous permettent d'avancer et d'accéder à des niveaux de conscience plus large un niveau de conscience plus large donc ne médialisez pas ce que vous voyez aujourd'hui c'est le fruit de du travail de de deux personnes parce que si je m'accepte et que j'accède autant que possible à une forme d'authenticité c'est parce que mon autre par son amour m'a permis de le faire et me permet de le faire c'est aussi parce qu'elle me pardonne parce qu'elle est capable de elle de sortir de cet ego de cette de cette trahison qu'elle est capable de passer au delà de ça et elle aussi de grandir et donc oui ce parcours là il se fait main dans la main même à distance rien ne se fait sans l'autre rien donc pensez bien à tout ça quand quand vous me dites moyenne il est pas capable de ça il est pas capable de ça si en fait il est vraiment capable de ça je te connais pas perso je sais pas combien de temps il va mettre je sais pas si si vous vous allez être capable aussi de faire ci ou ça parce qu'il y a des phases il y a des moments il faut être vraiment il faut vraiment savoir accueillir en fait et et s'autoriser aussi à ne pas pardonner à un moment donné parce qu'on n'est pas le pardon il se il s'achète pas il se force pas on sait pas quand est-ce qu'il va il va vous être donné et s'il va vous être donné c'est la liberté de chacun c'est un travail de tous les jours voilà voilà ce que j'avais à vous dire et j'espère que ça va vous donner de l'espoir parce que c'est vraiment l'intention qui était derrière cette vidéo c'était c'était pas de faire de l'autoflagellation pas du tout euh c'était vraiment de que vous que vous sentiez que même si là vous êtes dans le dur aujourd'hui et que vous vous dites non c'est pas possible changera pas que vous ayez toujours cette petite pointe quelque part qui reste vous dire ouais si en fait c'est possible parce que ça l'est vraiment pour tout le monde pour vous pour votre yin pour tout ce que vous voulez tout est un perpétuel changement sur ce je vous souhaite une belle après-midi une belle journée et je vous embrasse et je vous dis à bientôt